Dans cette vidéo, nous allons travailler au travers d'un exercice de brevet, la notion de pourcentage. Donc l'exercice en question, il est tiré du brevet d'Amérique du Sud de novembre 2018. Donc je vais d'abord lire son énoncé et ensuite on va proposer une correction ensemble. Avant son déménagement, Hugo décide de se séparer de sa collection de 300 bandes dessinées. 15% de ses BD sont trop abîmés pour être vendus, il les dépose à la déchetterie. A la braderie du village, il vend ensuite 3 cinquièmes de ce qu'il lui reste. Combien rapporte-t-il de BD chez lui à la fin de la braderie ? Donc là, on voit, il y a une seule question. Mais cette question, elle ne s'obtient pas, on n'a pas la réponse par un seul calcul. Il y a tout un raisonnement, tout un cheminement à voir. Donc là, ça va être très très important de bien expliciter au correcteur l'ensemble de notre raisonnement. Donc la rédaction va être aussi importante que les calculs. Moi, j'ai tendance à dire aux élèves qu'il est important, à chaque calcul, qu'il y ait une phrase qui explique pourquoi ce calcul, à quoi correspond ce calcul. Un calcul, une phrase. Un calcul, une phrase pour être sûr que la pensée soit assez claire et que le correcteur puisse facilement comprendre la démarche de l'élève. Donc, dans un premier temps, on va d'abord chercher à savoir combien de livres il va déposer à la déchetterie. Puisqu'on nous dit que 15% des BD qu'il a sont abîmés, qu'il ne va pas les emmener à la braderie, donc il les met à la déchetterie. Donc il va falloir que l'on calcule 15% de 300, puisqu'il avait 300 BD. Donc on sait faire, on a vu dans le cours ça, que 15% de 300, on fait 15 centièmes multipliés par 300. Donc ça fait 0,15 fois 300, ça fait 45. Donc il y a 45 bandes dessinées qui vont à la déchetterie. De ce fait, le nombre de bandes dessinées qu'il va emmener à la braderie, c'est l'écart entre les 300 qu'il avait et les 45 qu'il a emmenés à la déchetterie. Donc pour ça, pour calculer un écart, on fait une soustraction. Donc on fait 300 moins 45 et donc il y a bien 255 bandes dessinées qu'Hugo va pouvoir emmener à la braderie du village. Donc maintenant qu'on connaît le nombre de bandes dessinées qu'il emmène à la braderie, on va calculer le nombre de bandes dessinées qu'il va vendre dans cette braderie. On sait qu'il en a vendu les 3 cinquièmes. Donc là, c'est un peu le même raisonnement pour le pourcentage. Il faut maintenant chercher combien il en a vendu. Donc on va calculer les 3 cinquièmes de 255. Et pour calculer la fraction d'une quantité, on sait qu'on multiplie cette fraction par cette quantité. Donc on va faire le produit de 3 cinquièmes par 255. Donc là, on peut prendre sa calculatrice et trouver directement 156. On peut détailler un petit peu les calculs, peu importe. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de dire que ce calcul correspond au nombre de livres, le nombre de BD qu'il va vendre. Donc on sait maintenant qu'il a vendu à la braderie 156 de bandes dessinées. La question n'était pas de savoir combien est-ce qu'il avait vendu de bandes dessinées. Mais la question, c'était de savoir combien est-ce qu'il n'en a pas vendu en fait. Combien est-ce qu'il en ramène chez lui après. Donc on va calculer l'écart entre le nombre de BD qu'il a emmené à la braderie, c'est-à-dire 255, et le nombre de BD qu'il a vendu, c'est-à-dire 156. Donc on fait 255 moins 156 et on trouve 99. Donc en fait, il y a 99 BD qu'Ego va ramener chez lui, qu'il n'aura pas vendu à la braderie. Donc voilà, cet exercice est terminé. Donc ce qui était vraiment important dans l'exercice, ce n'était pas le résultat final, mais c'est de bien expliciter l'ensemble du raisonnement qui nous amène à ce résultat. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'essayer de privilégier un calcul, une phrase, un calcul, une phrase, pour clairement exprimer sa pensée. Donc qu'est-ce qu'on a vu concrètement dans cet exercice ? On a vu que pour déterminer ce que représente le pourcentage d'une quantité, on multiplie cette quantité par le pourcentage en question, souvent en mettant en centième. Et de façon complètement similaire, on a vu que pour trouver la fraction d'une quantité, on multiplie cette fraction par cette quantité. Donc voilà, j'espère que cet exercice t'a permis de revoir un petit peu comment on calcule avec des pourcentages. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis, si tu veux voir l'ensemble des vidéos qui traitent d'exercices de type brevet, il y a une playlist sur laquelle ils sont totalement tous recensés. Voilà, écoute, je te souhaite bon courage dans tes révisions et je te dis à bientôt !